Les chevaux de sport, de compétition en général et les chevaux de course tout particulièrement vivent dans des conditions de stress continuels. Leur alimentation est fractionnée en trois repas maximum, d'aliments riches et concentrés, mais déshydratés, qui remplissent uniquement leur rôle énergétique. Par contre, cette alimentation ne répond pas à la façon dont le cheval s'alimente spontanément, choix méticuleux des herbes, mastication équivalente à 12 heures d'ingestion d'aliments grossiers, marche régulière qui facilite les mouvements du péristaltisme intestinal. Par ailleurs, les chevaux sont le plus souvent isolés les uns des autres par la vie en boxe, alors que ce sont des animaux sociaux, et enfin, les compétitions sont en elles-mêmes génératrices de stress. Tout ceci explique la fréquence des problèmes digestifs des chevaux de compétition et le pourcentage incroyablement élevé des ulcères gastriques. Les traitements actuels sont particulièrement lourds, le diagnostic est difficile à mettre en place, il faut des procédés d'imagerie d'endoscopie, et le traitement qui consiste en des antiacides est assez onéreux et long. Donc c'était vraiment une grande opportunité d'essayer de montrer comment l'aloe vera pouvait soulager ses chevaux. L'utilisation du mucilage d'aloe vera stabilisé à froid dans la gestion de l'ulcère gastrique des chevaux de course a été réalisée avec Claire Leleu, docteur vétérinaire, et qui dirige une unité de recherche scientifique expérimentale en médecine équine sportive. Ce protocole a consisté à recruter une population de chevaux de course présentant des ulcères gastriques. Pour présélectionner ces animaux, on a utilisé des signes cliniques et comportementaux qui sont censés être corrélés avec la présence d'ulcères gastriques. Alors quels sont ces signes ? C'est bien sûr un manque d'appétit, une baisse d'état général, un poil un peu terne, et puis souvent des baillements, des grincements de dents, tous ces signes d'appel qui font penser aux entraîneurs que leur animal peut souffrir d'ulcères gastriques. Cette présélection établie, on a fait subir à ces animaux une endoscopie, c'est-à-dire une fibroscopie gastrique, qui a permis non seulement de mettre en évidence la présence d'ulcères, mais aussi de quantifier ces ulcères, tant au niveau de la répartition de l'aspect inflammatoire que de la profondeur des lésions. Ces lésions ont ensuite été appréciées en utilisant une échelle scientifiquement reconnue, qui est l'échelle de muir, qui permet de grader l'importance des lésions de 0 à 4. Les chevaux retenus pour l'expérimentation, 12 chevaux, 8 trotteurs, 4 galopeurs, ont tous présenté des lésions de grade 1 à 4 au début de l'expérimentation. Ces 12 chevaux sélectionnés ont alors reçu un traitement oral à base d'aloe vera, 200 ml par jour par cheval, répartis en deux prises, 100 ml le matin, 100 ml le soir et avant le repas principal. Et ce, pendant une durée de 3 semaines. Bien évidemment, aucun paramètre de la vie de ces chevaux n'a été modifié pendant les 3 semaines de traitement, ni l'alimentation, ni le rythme d'entraînement, ni même le rythme des compétitions. Sur cette population de 12 chevaux, 5 ont servi de témoin, et certains ont servi aussi ensuite d'expérimentation. Donc à partir de 12 chevaux, on a pu obtenir 16 cas cliniques différents. Alors comment ça s'est passé au quotidien pour ces entraîneurs qui doivent donner de l'aloe matin et soir à des chevaux ? Nous on a mis 3 chevaux, on en a 2 qui ont super bien pris le produit, les autres il faut y aller tout doucement, le prendre à petite dose, et ils le prennent bien, mais il faut aller doucement certains. Mais sinon, les autres ont très bien pris le produit. Après 3 semaines de prise quotidienne d'aloe vera, les chevaux ont à nouveau subi une fibroscopie, de façon à visualiser l'évolution des lésions ulcéreuses en termes de cicatrisation. L'ensemble des résultats obtenus a été rassemblé sur un DVD, dans un ordre complètement aléatoire, et donc avec une série de 28 plages différentes. Les résultats ont été soumis à la lecture de 4 confrères vétérinaires spécialisés et en endoscopie et en médecine vétérinaire équine, bien évidemment. Et il apparaît de ces lectures que 8 des 11 chevaux qui ont reçu de l'aloe vera pendant 3 semaines présentent une amélioration significative de la muqueuse gastrique. Les 5 témoins ont eux soit des lésions tout à fait stationnaires, soit une aggravation des lésions de départ. Chaque rectangle représente la moyenne de l'ensemble des mesures de tous les chevaux par tous les lecteurs du DVD qui reprend les extraits de film des fibroscopies. Pour le premier lot, le premier rectangle, il y a 11 chevaux, donc 11 mesures par 4 lecteurs. Cela représente un total de 44 mesures de score allant de 0 à 4. Et la moyenne de toutes ces mesures est d'un grade de 2,4 pour le groupe qui va recevoir de l'aloe vera. Après 3 semaines de prise de 200 ml d'aloe vera par jour en 2 fois, cette moyenne est de 1,6. La différence entre les deux est significative pour une analyse mathématique. Pour le graphique représentant le lot de chevaux témoins, il y avait donc 5 chevaux dont les résultats ont été lus par 4 lecteurs différents, ce qui représente 20 mesures. La moyenne de ces 20 mesures à T0 représente un score de 1,2 et un score de 1,3-1,4 trois semaines plus tard. Ceci nous montre bien que sans complément alimentaire particulier, les lésions d'ulcère gastrique ne régressent pas spontanément. Alors Dominique, qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan de cette étude ? Écoute, à mon avis, ça constitue une excellente première approche. Bien évidemment, ces résultats demandent à être confirmés par des expérimentations plus larges. Néanmoins, je pense qu'on peut déjà en conclure que l'aloe vera, en tant que mucilage de plante, est vraiment une aide à la guérison et à la prise en charge du syndrome des ulcères gastriques chez les chevaux de course. Je pense aussi que, bien évidemment, on peut l'utiliser en même temps qu'un traitement allopathique classique, on peut aussi l'utiliser pour pérenniser des résultats de cicatrisation et l'utiliser également en prévention, y compris en utilisant une dose légèrement inférieure. D'ailleurs, je tiens à rappeler que pour obtenir ces résultats, il y a quand même des paramètres à respecter qui sont vraiment fondamentaux. D'une part, la quantité. Pour un résultat de cicatrisation, c'est réellement 200 ml par jour. Séparer des repas. Et la régularité sur trois semaines en prise quotidienne est vraiment aussi fondamentale. Qui coûte moins cher que les autres. Ça, c'est un truc qui est sûr. Et que ça va très vite, puisque en 10 jours, moi, j'ai eu un résultat au niveau du poil qui était incroyable. Et on peut continuer de couler, ce qui est important. Très important. Par ailleurs, la clinique vétérinaire où s'est déroulé le test et les entraîneurs qui ont participé à cette étude ont demandé à utiliser la pulpe d'Aloès pour d'autres chevaux, convaincus par les résultats obtenus lors de cette expérimentation. Musique 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 Musique